ok de retour alors 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 on en était où on en était à attendre notre coton et puis il nous fallait des fibres donc on va aller chercher des fibres plein de fibres et pour ça et bien on va on va rentrer dans la phase un peu plus terraria du jeu à savoir on va aller creuser et puis elle était en train de triper dans le sol pour récupérer des sous et donc on va commencer à creuser voilà et à s'enfoncer à quoi que non c'est peut-être pas malin pour les fibres ce serait malin pour pour de l'or et c'est bon bon alors faut rester rester quand même vigilant voilà on va récupérer des racines en fait alors on peut on peut évidemment l'été le background avec un petit clic droit ça y pleut attention l'eau enfin quand il pleut ça veut ça vous remplit les nappes phréatiques je fais des affaires aux constructions voilà on va en profiter pour prendre du charbon alors ça j'adore encore je vais me répéter mais le son quand vous êtes dans l'eau qui change comme ça vraiment très fan mais d'accord ok là on s'est offert complètement bon l'armée cool mais la dispersion pas terrible mais il crache nous dessus y'a pas de problème voilà on se soigne tranquillement on va récolter toutes ses racines je sais pas si vous entendez bien la musique j'essaie de monter un petit peu pour que vous puissiez l'entendre alors elle est pas très variée dans cette version vanilla encore une fois avec les modes vous allez pouvoir plein de musiques différentes mais c'est vraiment très très agréable pour les gens qui ont aimé les jeux comme stardew valley franchement il faut retrouver un peu l'esprit alors attend voilà bien ici on va se construire un petit truc genre genre on va prendre de la terre on va se faire une plateforme d'ailleurs d'ailleurs on pourrait faire ça en fait voilà donc c'est un peu long à miner pour l'instant mais encore une fois on peut augmenter upgrade notre truc alors là on en a cinq des manipulateurs de modules on pourrait par exemple pour trois pouvoir récolter de l'eau on pourrait pour six pouvoir agrandir la portée de d'action ici c'est le taux de destruction et puis ici c'est la taille de la destruction et c'est ça qu'on va faire en premier peut-être ou celui là peut-être le truc qui détruit plus vite quand même alors les modules vous en trouvez un peu partout tout le temps enfin toutes les toutes les trouvailles sont sont aléatoires donc enfin pas toutes il ya quelques trucs scripté mais assez assez peu alors vous aurez pas toujours du jour quand vous enlevez le background arriver à une certaine profondeur vous restez dans le noir quand même ok on peut pas voir oui ok il va falloir remonter remonter ou là comme vous voyez on n'a pas accès aux vaisseaux mais si on se fait un un petit qui est un petit espace ici on a accès au ciel alors on peut se téléporter direct au vaisseau c'est ce qu'on va faire je pense on va juste continuer de ramasser et oui c'est vrai qu'on a le dash maintenant faut bien faire gaffe parce que ça peut vous vous mener à des situations très étranges voilà tout à fait on voit des points de vie sauter on va continuer de tirer par là c'est bon alors est ce qu'on a assez de de fibres 29 c'est pas énorme pas énorme heureux maverick bienvenue désolé j'étais concentré sur l'écran alors comment ça s'est passé ton match maverick est peut-être reparti du coup je suis désolé quand quand je fais des trucs quand j'essaie d'expliquer etc c'est vrai que j'ai pas toujours l'oeil sur le tchat d'ailleurs à tel point que j'en ai même perdu mon tchat salut à toi doufino je suis désolé le tchat le tchat fermé je n'ai pas vu le début du jeu est assez simple oui 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 si tu joues en alors tu peux te lancer une partie en casual tu as trois modes de difficulté casual survie et hardcore donc en casual et bien c'est assez simple et puis une fois que tu maîtrises un peu les bases tu peux changer de faire un personnage dans un autre mode de difficulté en mode casual tu auras pas par exemple la fin donc tu seras pas obligé de chercher à manger etc tu vas pas avoir les mêmes les mêmes contraintes tout à fait non on est en mode survie c'est à dire que quand on quand on meurt le personnage revient mais on perd de l'argent etc le mode hardcore tu vas perdre le personnel entièrement 4 match qu'être mort ça ça arrive ça arrive et ben écoute ça arrive je suis désolé alors attendez on peut en faire 50 qu'est ce qu'il nous fallait pour le truc libéré ou n'est pas là il il est là où il est là il nous en faut 20 on a déjà un donc il nous en faut 19 et on va crafter ça ah ouais effectivement là tu t'aides pas il vaut mieux mieux peut partir avec cette configuration là alors qu'est ce qu'il nous faut d'autre pour le noir s'il nous faut des balles le coton donc notre coton est en train de pousser bon bah pour l'instant a pas grand chose d'autre à faire on va regarder un peu alors on pourrait faire ça éventuellement mais on va quand même garder notre notre tissu qu'on vient de fabriquer alors ici ici on peut se faire un casque casque de chevalier des bottes de chevalier pourquoi pas ici donc des épées des bombes et les sacs à dos on peut rien faire il nous faut du verre et puis du tungsten alors selon les mondes où vous allez allez vous n'allez pas avoir les mêmes matériaux donc il va être intéressant de chercher justement les mondes avec du tungsten etc et oui pas le choix s'ils sont décédés effectivement ça complique un peu tout on va se faire des coppers bas encore ça on ne veut pas et l'autre truc qu'il nous faut ce serait de du silver donc en attendant que notre coton pousse on va déjà manger on va se faire une ferme dehors également parce que là je pense que ça va être ça va être galère sinon voilà on va descendre ici et on va se faire une petite ferme par ici pourquoi pas on va nous enlever tout ça hop alors je crois qu'on peut pas la faire trop près de ce truc là on va aller de l'autre côté en fait de l'autre côté on est bien on est bien on va planir on va planir tout ça attention c'est nous tranquille et c'est la nuit c'est la nuit les bestioles sont de sortie on va creuser tout ça profiter pour prendre un petit peu de métal ok on va peut-être boucher ce truc là en fait voilà hop hop c'est un petit escalier ici on bouche ici on bouche et là on va se faire un petit escalier également escalier assez mal fichu mais c'est pas grave ensuite ensuite c'est ça on va profiter de la pluie mais alors attention parce que quand vous faites un deuxième coup au même endroit ça l'enlève en fait c'est un peu chiant hop 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 voilà maintenant on va planter tous les trucs on peut planter ça tu veux pas planter ça tu veux planter on peut profiter de la pluie c'est bien ah mince il a mangé c'était du pop corn on va planter les patates on a récupéré un petit pétale de fleurs ensuite quoi d'autre ça donc voilà on se fait la ferme mais on aurait préféré quand même l'avoir dans le dans le vaisseau alors notez que vous avez des modes aussi qui vous permettent de fabriquer des petits robots qui vont vous permettre d'arroser vos plantes automatiquement etc je trouve ça vraiment super cool ok on a planté ça maintenant on va se faire un deuxième étage parce qu'on a encore des graines et les graines vous allez en récupérer de temps en temps à chaque fois que vous allez récolter enfin pas à chaque fois mais assez souvent en récoltant voilà on a planitou ça c'est fait on peut prendre un peu de bois en passant aussi donc le truc intéressant vous avez des petits robots qui vous farment aussi du bois etc donc vous pouvez vous faire vos installations de fou je sais pas s'il y a un raccourci clavier ou quoi pour faire ça un peu plus plus facilement ok on avance on avance allez tu vas t'arrêter là déjà très bien et là comme il ne pleut plus vous voyez il y a de la terre sèche de la terre humide donc on va planter les trucs ça c'est fait non ça c'est de la bouffe moisi on a perdu un peu de place ok c'est fait on peut planter ça est-ce qu'on peut planter là non ok qu'est-ce qu'on a d'autre à planter du coton écoutez on a planté vraiment tout ce qu'on avait je crois non il nous reste ça ça c'est de la bouffe moisi ça c'est un oeuf ça c'est à moudre et ça c'est à manger bien ok donc on a fait ça maintenant ce qu'on va faire c'est peut-être aller chercher donc du silver on va se faire un petit accès au sous sol avec ses sous sols avec quelques torches pourquoi pas hop 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 on fait ça bien on fait ça bien ensuite les torches sont où ? les torches sont là alors on a plus besoin de ça donc on va remplacer ah mince échec échec donc voilà comme ça on peut descendre tranquillement on va récupérer des racines tant qu'on est là ouais alors là on va être un peu coincé en revanche c'est ça que vous essayez de nous dire vous savez quoi hop nous intéresse c'est que ça alors les racines vous pouvez les couper un peu où vous voulez vous êtes obligé de les couper à la base pareil pour les arbres donc on va l'attaquer avec ça ça c'est fait et maintenant on va essayer de de descendre un petit peu dit-il en remontant hop ah mais il y a plein de trucs là c'est pas de l'argent je pense mais c'est quoi ? c'est du charbon évidemment donc on va creuser tout ça quand même voilà c'est histoire de pouvoir remonter après ah ça y est il pleut sur notre petite plantation pourquoi ça ne pousse pas ? et bien maintenant ça va pousser hop qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? on va continuer de creuser attention ici on va poser une torche et on va s'enfoncer un peu plus comme ça dans les dans les cavernes à la recherche de minerais d'argent pour l'instant il nous faut 10 barres de ça du coup pour l'effondre je sais plus combien il en faut je crois 4 par barre et on va en profiter pour se récupérer 3 tonnes de racines bon alors en revanche comment on remonte ? on remonte comme ça voilà voilà alors vous voyez comment la torche s'est placée quand on l'a placée près du mur alors ça c'est un truc on l'a déjà vu dans d'autres jeux mais c'est bien agréable ok alors ici il y a des trucs ici il y a des trucs est-ce que tu peux nous poser un petit bloc tout à fait merci bien hop qu'est-ce que c'est que ça ? c'est de la pierre c'est de la pierre mince pas mince il nous en faudra aussi on va aller récupérer le charbon ici le charbon, le sable comme ça on pourra faire du verre alors le sable, faites gaffe parce qu'il vous tombe dessus et vous pouvez mourir donc asphyxié enterré sous le sable hop 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 ok alors on en profite pour prendre le sable en background simplement parce que lui ne vous tombera pas dessus donc c'est très pratique donc c'est très pratique on passe là là on passe pas alors je récupère beaucoup de sable parce qu'on va faire du verre et mais il essaie bien de ne pas en manquer parce que c'est assez pénible d'aller en rechercher quand il vous manque des choses donc là le sable s'écroule quand on le prend par en dessous hop hop voilà ça devient comme vous avez vu on était sur un jeu d'agriculture genre Stardew Valley puis sur un jeu simplement de plateforme avec du dash, du saut, des monstres etc là maintenant c'est un jeu de farm absolue tel un minecraft voilà après vous allez pouvoir construire des trucs etc enfin vous avez déjà compris le principe non c'est ça qu'on veut faire c'est ça alors ça ça doit être du fer simplement on va essayer d'aller le chercher ah alors quand vous quittez voilà une zone des yeux pendant un certain temps vous avez des monstres qui reviennent enfin des monstres, des créatures quoi vous êtes chez elles certaines sont plus hostiles que d'autres d'autres s'en foutent complètement de vous ok 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 on va prendre ça bon on a toujours pas trouvé de d'argent on continue de chercher voilà le gros tas de sable là qui vient de s'écrouler alors une petite torche ici qu'est ce que nous avons beau donc il y a du cuivre encore il va falloir qu'on aille de toute façon plus loin ça ça ne fait pas de surprise plus vous allez profond et plus vous allez trouver des matériaux cool oh purée ok bien alors là on a trouvé un truc intéressant on va faire malgré tout c'est voilà se faire de quoi remonter bon ce serait dommage de rester coincé en bas attention on commence à avoir faim miam 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 c'est tout miam miam voilà décidément pas de mets à vraiment très très faim un appétit alors voilà vous avez ici une ruine d'anciens temples il y a des choses à découvrir vous avez des objets sans doute cachés quelque part dans le coin des objets des pièges aussi attention des monstres des tas de trucs on en profite pour récupérer plein de sable bon je vais peut-être découper cette VOD en deux au bout d'un moment là ça va faire un sacré bout découverte qu'est-ce que c'est que ça ? on s'en fout on s'en fout voilà ici il y a plein de sable bon ces ruines là vaut mieux les attaquer par au dessus si vous arrivez en dessous du truc avec tout le sable qui traîne c'est un coup à décédeille bon et est-ce qu'on pourrait avoir de l'argent à un moment ? ce serait super sympa de votre part bon c'est là aussi qu'améliorer ce truc là c'est quand même un peu un peu cool il me manquerait trois modules trois modules de manipulation pour l'augmenter histoire que ça creuse un peu plus vite on prend les choses donc là on fait des carrés de 2 sur 2 aussi on pourrait augmenter pour faire des carrés donc de 3 sur 3 voilà et puis plus grand alors vas-y détruis moi ça ensuite ensuite il y a un couloir bien on peut passer là on peut passer là on passe ? oui ah attention aux dash alors là malheureusement on peut pas voir ce qu'il y a en dessous en revanche on va peut-être creuser le sable ici ah regardez il y a un truc là il y a un truc on va trouver quelque chose on va aller voir ce que c'est et voilà on passe du jeu de farm au jeu d'exploration maintenant de retour sur le platformer platformer tranquille parce que là pour l'instant on est pas trop embêté hop alors on va poser une petite torche ici on a trouvé une caverne ohlala ça ne s'arrête pas donc voilà si vous voulez vous faire vos trucs d'exploration et bien vous pouvez vous faire vos chemins vos galeries etc et ça prend des jours et des jours et des jours des jours irl parce qu'en plus d'avoir 15 millions de planètes visitables les planètes sont pas toutes petites certaines oui mais bon et vous pouvez récupérer ces blocs là aussi si vous voulez alors c'est très long c'est justement là qu'avec les améliorations ça l'est moins pour vous faire vos propres maisons avec ces trucs là si vous voulez vous pouvez tout récupérer bon alors attention aussi parce que quand vous vous enfoncez dans le le décor etc vous allez trouver des monstres un peu plus plus difficile à tuer après c'est limite un let's play mais tu as tout à fait raison c'est je pense qu'on continuera de toute façon l'aventure à droite à gauche puis si jamais il y a des gens qui veulent venir jouer un peu et bien c'est tout à fait possible mais c'est vrai que j'étais parti sur un truc un peu juste la session du live découverte parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de présenter ce jeu là aux gens de la chaîne le jeu existe depuis un certain temps déjà c'est pas une découverte au sens le jeu vient de sortir c'est une découverte au sens j'avais envie de le faire découvrir et en même temps j'ai pas curé le jeu non plus j'ai pas fini la quête principale simplement par exemple parce que je vais découvrir écoute écoute c'est tout à fait moi ça me fait bien plaisir de faire découvrir ces jeux là c'est sûr que j'ai une toute petite chaîne j'ai pas les chaînes gros budget pour vous présenter des mortal kombat 11 et compagnie mais mais en fait je joue pas à ces jeux là donc donc ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de pouvoir essayer de comme j'ai une toute petite chaîne évidemment le jeu le fait découvrir à deux personnes mais c'est déjà ça c'est déjà très bien si ça plaît à des gens tant mieux on a fait découvrir Kenshi par exemple qui a plu déjà à certains et puis et puis ça a plu aussi aux développeurs qui nous ont filé des clés Kenshi justement à vous faire gagner si jamais vous voulez aller sur le discord vous avez le salon tirage au sort il suffit de vous inscrire et puis vous pouvez gagner des clés Kenshi des clés des clés de Don't Starve Together des clés de The Division aussi qui sont offertes soit par Kenshi c'est le développeur toutes les autres clés c'est c'est Kars, c'est Turtle et c'est moi même qui vous offrons les clés Exactement Terraria mais comme toi franchement j'ai découvert les deux jeux en même temps et et ben les deux m'ont vachement plu mais c'est vrai que les deux sont très très différents même si a priori ça reste ça se résume à creuser des blocs etc mais je trouve vraiment les deux très différents et tellement différents que je joue aussi à Terraria avec un immense plaisir y'a pas un jeu qui a pris le pas sur l'autre vraiment même si je suis aussi un grand grand fan de No Man's Sky et de ce genre de trucs et du coup du coup peut-être quand même que Starbound a pris un peu alors attendez ici faudrait pas qu'on crève sous des tonnes de sable bon je suis un peu un peu déçu parce qu'on trouve pas de minerais d'argent qu'il faut creuser encore plus loin fort probable ah qu'est ce que c'est que ça attendez voilà il suffisait de râler hop viens chercher ça et voilà alors maintenant il faut en trouver d'autres déjà ça va pas suffire il nous faut encore 6 lingots de trucs d'argent est-ce qu'il y en a là ? ah c'est ici non non ça a pas l'air bon on va continuer sur cette horizontalité là alors on a récupéré des petits bouts de squelettes est-ce qu'on en a assez pour crafter un truc ? ah mais il faut être il faut rentrer à la maison bien alors vous pouvez vous faire des drapeaux aussi si vous voulez et vous avez un mode qui vous permet d'avoir des drapeaux téléporteurs aux couleurs de diverses nationalités alors hop non c'est pas ça qu'on veut du tout ah mais on a plus de torches ok bien vu alors on va se faire des torches de nouveau il y a une consommation de torches absolument incroyable quand on part en expédition comme ça bon on a toujours l'option de partir et de les avoir juste à la main la torche électrique mais bon c'est peut-être mon côté claustro je me sens un peu plus à l'aise avec de la lumière par là où on est passé et pour rentrer ça aide aussi euh donc 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 hop ah mais ok ça en faisait autant que ça en fait parce que j'ai compris alors il y a plus rien dans cette boîte ok ok alors on récupère le copper qui traîne on voit pas les fibres aussi donc on est là hop hop on va aller voir ce qu'il se passe un peu là dessous ok là on voit plus rien et encore et encore ah mais c'est le seul ça désolé je croyais que c'était il y avait un immense trou alors ici il y a une autre boîte alors ici il y a une autre boîte ok qu'est-ce que c'est ? juste iron ça y est ça commence à sentir les embrouilles ici oulala oui on va pisser une torche un peu plus loin non pfff et le dash hein le dash je m'y suis pas fait encore vas-y viens ici vas-y viens ici vas-y vas-y viens ici pêche toi pêche toi ça manque du double saut aussi mais justement on est en train de de chercher le truc d'argent pour le la technologie du double saut ok attention de ne pas se noyer attention de ne pas se noyer attention de ne pas se noyer ok bon le charbon on prend mais c'est pas du tout ce qu'on cherche alors t'es beaucoup plus gestion sur vie bah écoute tu vas pouvoir avoir alors il n'y a pas vraiment de gestion enfin tu vas avoir un crew si tu veux à recruter tu vas avoir ton vaisseau donc à comment dire j'allais dire à habiller mais euh ah ouais attention t'as une petite gestion de la faim éventuellement ça peut devenir compliqué si vraiment t'en prends pas garde au début qui prend pas garde au début mais euh qui est relativement facile euh une fois que t'as tes premières fermes et tout que ça commence à pousser euh t'es assez vite tranquille bon on va se faire une euh une percée c'est assez rigolo hein comme la lumière éclaire les bouts de terre au dessus alors que c'est de la 2d mais c'est relatif quoi une 2d sympathique avec les gens ok voilà on bouge pas d'ici ok il y a d'autres alors attendez on a des flares justement faut que ça serve à un moment ils sont où ? bon les flares sont là on est à la place de l'arrosoir évidemment on en a pas besoin là ok 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 ah tu t'éteins c'est bête vous allez me dire c'est logique la dispersion de ce fusil c'est une horreur ok ça c'est fait ok on est obligé de les poser au sol maintenant les torches hein ah et les blocs aussi ok bon ça servait à rien on va prendre un peu d'avance sur la lumière histoire de ne pas être repris oui ah il y en a deux attention ah il nous a lâché un petit truc d'une carapace merci beaucoup c'est gentil bah du coup maverick tu dois jouer à rimworld aussi imagine niveau gestion survie il est quand même bien placé celui-là ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce rimworld d'ailleurs il y a le rimlanda qu'on a entamé sur la chaîne qui est toujours pas fini bon je sais c'est un peu pénible au bout d'un moment je m'en suis rendu compte mais je me suis dit bon tant pis c'est pas grave on a commencé comme ça voilà merci donc hop hop allez un portail alors les portails ça vous amène vers des petites salles des petites salles avec des défis mais en général c'est hardcore quand même en revanche vous sortez de là avec des chouettes objets si vous sortez bon on a plein 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 de charbon mais absolument pas de absolument pas de silver d'argent on va aller voir le portail pour le principe il y a des chances qu'on décède ici c'est pas grave voilà les petits gars attendez ils sont pas tout seuls ouf merde change là au secours au secours j'espère qu'à rien derrière ok c'est bon ça fait y être le drame là bon on va se poser une petite torche ici torche ici qu'est ce que c'est que ça attendez il y a un truc qui m'intrigue là non c'était juste un trou bah c'est pas qu'un trou il y avait de l'eau qu'est ce qu'on a récupéré là bon je sais pas ce qu'on a récupéré c'est juste le décor en fond on a pas récupéré du coup bref on est parti alors pour le principe on va se faire un petit drapeau petit drapeau il faut quoi il faut ah ouais c'est 20 on va le faire quand même on va le faire quand même euh il est où il est là ok allez c'est parti et salut à toi crosse cuillot bienvenue sur le live on va tu alors qu'est ce que c'est que ce truc ah mais là on peut pas monter non vous êtes gentil on appelle double saut la petite musique épique non c'est le problème de mal gérer son timing du starbound c'est vrai qu'il est tellement génial ce jeu bon je crois pas qu'on va avoir vraiment besoin d'armes non qu'il est débile ok on va y aller tranquillement allez le petit gg là non 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 ouf oh la ok faut dire quoi ça on peut plus faut refaire le truc non non si un timing en plus un timer la blessure bah non pourtant il est toujours là le truc ah mais c'est que s'il y a un timer ici jump boost et légèreté alors on va bien se soigner il a pu pcher les poulets ouais je suis pas trop euh enfin je l'ai fait une fois mais euh c'est vrai que j'ai pas trop euh pas trop le réflexe allez quand il veut le truc ok ouf ok non bon on est passé oh la la ce héros incroyable tout ça pour ça lol euh bien bah si ça c'est cool quand même Bon on l'a fait sans crever C'est classe non ? Attendez il y avait peut-être autre chose en plus Il y avait peut-être autre chose Est-ce qu'on tente le Y avait autre chose ? Parce que là il y a un truc Là il y a un truc mais comment on fait pour aller chercher ici ? Je pense que ça va être trop compliqué Je pense que ça va être trop compliqué Parce que j'ai pas le double saut On se barre d'ici On a une vraie mission avec des lingots à farmer Ouais 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 je sais bien Chicken m'a dit aussi C'est vrai que déjà j'y pense pas Les gens de son discord sont plutôt des gens qui aiment le dessin Bon ils aiment bien Ils aiment bien règne aussi mais Quelques autres jeux Allez Purée bon On va se faire un petit bloc quand même Parce que bon Nous sommes un assisté du saut Allez viens ici C'est débile Tu viens de sauter parmi 12 millions de trucs là Hyper dangereux Tu n'étais pas capable de sauter ça On va remonter tout là-haut On va remonter tout là-haut Hop 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 On va faire une petite plateforme ici Et voilà Là on est bien tout ça pour ça Finalement c'était pas une si bonne idée Moi je préfère Starbound au dessin Faut pas lui dire ça D'autant qu'elle dessine quand même vachement bien Alors là on est en train de récupérer un truc c'est quoi de tard Non pas du tout A quoi ça va servir mais bon Voilà t'as jamais encore essayé Maverick le Rimworld Il faut que tu le fasses absolument Si tu veux tu peux regarder les let's play sur la chaîne d'ailleurs Tu vas avoir une idée de ce qu'on peut faire avec Mais vraiment ça va être ça va te plaire je pense Enfin si t'aimes la survie gestion Je vois pas comment ça pourrait pas te plaire Après tout est toujours possible Hop 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 Bon bah écoutez on a pas de Que t'es toi Toi t'es un vieux chat Un vieux stagiaire là Regardez ça Mince je me suis planté d'armes Un vieux stagiaire là qui nous attend Qui nous épie Il est où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Il est passé là Le fantôme du stagiaire D'ailleurs Il serait peut-être temps de faire une peau stagiaire aussi un moment Bon Où est-ce que vous en êtes dans votre vie ? Monsieur stagiaire Où êtes-vous ? Ah la petite araignée dégueulasse Merck Désolé ça n'avait aucun intérêt Ça c'est vraiment très personnel Comme Ah Dis-moi que c'est de l'argent Tout à fait Ouf Enfin on en trouve un peu Là je commençais à désespérer complètement Il n'y en a pas d'autres ? Vous êtes tout sec en argent Ça s'en est aussi Attention retour du stagiaire Ah bah viens on t'attend Ça c'est fait Faut penser à manger maintenant Miam 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 Alors qu'on se méfie aussi niveau bouffe Parce que ça commence à être un peu léger Ça serait pas mal de remonter en surface à un moment Même si on n'a pas ce qu'il faut pour la quête là Ouh là non il y en a un deuxième attention Je pense qu'on va l'attaquer avec l'épée lui Ça va un peu plus vite quand même Allez reviens Ouh là Alors j'ai recommencé une partie récemment Maintenant on peut plus partir avec le vaisseau directement Ah C'est sûr Parce qu'on peut cocher la case Ne pas faire la première mission On peut installer un mode de difficulté Ou un truc comme ça J'ai pas fait attends Quand tu lances ta nouvelle partie T'as une toute petite case dessous Où il écrit skip 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 intromission Bon c'est écrit avec un accent vachement mieux Mais en cochant ça Tu te passes toute l'académie Et la première quête dans la mine Alors là on a tout fait Parce que c'était l'idée de présenter le jeu aux gens Mais c'est vrai qu'on j'ai Ouh là attention Gros stagiaire Stagiaire fantomatique Mais ouais c'est ce que je trouve vraiment génial avec ce jeu C'est que si les gens sont un peu en panne d'inspiration Ils peuvent suivre les quêtes etc En revanche si t'as envie de t'amuser De faire ta base dans ton coin etc Explorer des planètes Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Ok Allez je vous attends Pas de croquettes Attendez on va le tuer ici quand même pour ramasser les sous Ok Bonne surprise Je cours Pince Voilà dégâts de chute La totale C'est bon là t'aventras plus mon gars Vous êtes nombreux là ? Ah mais quel débit Hop hop Voilà C'est ça que je voulais faire Dévaster les planètes de sable Mais exactement Les planètes de sable Elles ont Elles ont jamais pris autant Autant cher de leur vie de planète Depuis que Starbomb existe Ok Ok Bon on va laisser le charbon où il est On s'en fout Ah qu'est-ce que c'est ça Non ça c'est de la terre pour Havre Ah là là Eh Il y a moyen d'être tranquille un peu Ah il y a quelque chose là Ça c'est fait Hop Bon on a trouvé un peu de silver quand même Est-ce qu'on en aurait assez pour faire les 4 Je me souviens pas du tout combien il en faut C'est où ? C'est là On a 29 et il nous faut 6 lingots Non bah Crossclue Est-ce que tu penses que c'est assez 29 pour 6 Est-ce que vraiment il faut qu'on Qu'on continue Qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Hop Jamais assez Alors c'est pas faux C'est pas faux Mais bon je pense que les gens vont quand même finir par s'embêter un peu Alors Bon ça c'est pas de l'argent Mais on prend quand même Tant que c'est là Allez prends C'est quand même plus facile de marcher avec la torche Là on est coincé Là on est coincé Il n'y a pas d'argent Qu'est-ce que c'est ça ? Ça ça va être du cuivre Ok Bon bah on va remonter un peu Et puis Et puis et puis Et puis on va voir ce que ça donne simplement Dit-il en descendant Ok Hop On va se faire un petit accès au ciel Et retour au vaisseau Et oui exactement La petite manip de Roublard Et ciao maverick Profite de ta soirée Enfin repose toi bien du coup Et puis merci d'être passé Le champ outil Alors Silver bar Suspense 14 Ça va C'est bien large Copper Et hop C'est pas le cochon Bah ouais Il est arrivé tout seul J'ai pas choisi Alors je sais qu'il y a des petits chats Il y a des petits chiens J'ai vu effectivement le cochon J'ai pas vu grand chose d'autre En général je fais pas quand même 12 millions de parties J'en fais une qui me prend Il me prend des semaines Donc Il faut qu'on aille Maintenant donner ça au gars C'est là Un chien Il y a un chien dans l'autre poste Qui t'accueille avec cette petite langue On est en train d'attendre des eaux Quelque chose Le petit pingouin aussi Le petit pingouin Ce serait trop cool L'enlever saut Alors Il nous a filé ça Maintenant on va pouvoir enfin accéder Au double saut Il faudrait faire un speedrun de ce double saut On va où là ? On va ici Hop Voilà On tour maison Il faudrait que je regarde sur speedrun.com Si ça se trouve Il y a le speedrun de cette De cette épreuve-ci Hop Non Allez Et donc maintenant il veut quoi ? Il veut 10 gold 10 gold Alors ici on pourra échanger plus tard nos techs Si on en trouve d'autres Bien Alors il nous fallait encore autre chose maintenant C'est le teddy bear de lui Alors ce qu'on va faire Attention à ne pas se blesser Oh là là C'est rigolo toi ? Euh Viens Alors on va rentrer au vaisseau Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'avec la quête principale Ça se trouve il y a un vrai speedrun Mais ça doit être terrible 8 jours de speedrun On va simplement descendre maintenant Pour aller chercher les fermes Pour voir un peu si nos trucs ont poussé Éventuellement faire des petits plats à manger Parce que je commence à être un peu Un peu léger dans l'inventaire A ce niveau là Hop 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 Attention C'est du monde Alors du coup CrossQ Est-ce que toi tu joues avec le fracking universe Est-ce que tu le joues Tout à fait nature Les trucs n'ont pas trop poussé En fait C'est dommage Pourquoi est-ce qu'on attaque ça ? Il est gentil ce truc C'était un mauvais réflexe là Désolé Il y a un mode qui s'appelle fracking universe Qui rajoute plein de planètes différentes Des biomes Des trucs Plein de bestioles Plein de quêtes Plein d'objets Des musiques Des trucs météo aussi Genre les pluies d'astéroïdes Les pluies acides Donc là il est pas installé ici Je voulais vraiment présenter le jeu de base Mais clairement pour la prochaine partie Il va être réinstallé C'est une nécessité J'arrive plus à me passer de ce mode Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Enfin Ça Non pas ça Ça Mais je voulais me sauver Voilà Ok ça c'est fait On voit qu'on t'a pas vu venir Il est efficace le fusil Alors très très vite fait On va se faire Un espèce de bunker Échec du bunker On va remarquer Ça fait très bunker comme ça Ah oui c'est vrai qu'on a le double saut maintenant Génial C'est génial J'adore Hop 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 Voilà ça c'est fait C'est moche mais c'est fait Ensuite Il y avait une porte qui traînait On va la mettre là Il y avait un feu de camp qui traînait On va le mettre là Une tente La tente elle veut pas y aller Le sac de couchage Le sac de couchage il veut bien Ok Donc comme ça on pourra se soigner tranquillement Sans utiliser nos trucs En revanche pour cuisiner Bah étant donné qu'on a rien On va gagner Non il n'y a rien de près là Allez vite On commence à avoir faim Oh là là Bah si t'as l'occasion un jour Essaye le Parce que je pense que ça va te plaire Franchement Il y a tellement tellement de trucs C'est indescriptible Tellement ils ont fait du boulot Sur le truc Il y a plein 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 de races en plus Etc Alors pour l'instant Au niveau matériaux spéciaux On a pas récupéré grand chose Une petite carapace vite fait Un truc Qui s'est suicidé en notre compagnie Là comme on a fait tout le tour de la planète On a récupéré tout Les plans de trucs Qui traînaient Et bien c'était compliqué Voilà ça c'est pour pouvoir fuir tranquillement Et facilement Hop Ouais J'étais pas sûr Mais en fait Mais en fait ouais Vas-y viens Un petit lag Non mais On revient ici Parce que j'aimerais bien Récupérer quand même Des petites pots de bêtes Etc Mais Mais là Ils sont hyper généreux En matériaux Je sais pas où ils sont tombés Elle est bien ici Ok Oula C'est bon C'est bon Easy Alors on va se faire des petites zones de lumière A droite à gauche Ça peut être pas mal Pas dans la flotte Ça serait débile Il est parti loin On le reverra plus C'est lui Alors j'ai envie Lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Ok, ça c'est fait, le jour se lève, très bien, on va récupérer ça, non c'est de la terre dégueulasse, vu que c'était intéressant mais pas du tout, vas-y donne moi des trucs, non tu veux pas, tu veux pas bien, tant pis, on va prendre, alors de mémoire il y avait une coordonnée où je pouvais choper des bonnes armes, ah bah écoute ça je ne sais pas du tout, du coup si jamais tu retrouves les infos, je veux bien, alors pour l'instant au niveau de l'essence on est archi sec, c'est vraiment le début en fait du jeu, même si ça fait déjà 4 heures, ça reste le tout début du jeu, est-ce qu'on peut tirer en laissant appuyer avec ce truc, oui, c'est encore mieux, parce que là j'étais en train de spammer le clic, merci pour tout cet argent, hop, je veux bien plus des pots de bêtes, des trucs comme ça, parce que bon l'argent on va réussir à vendre des trucs quand même, ah, ok, on a bien fait de se barrer, ah là là, miam miam, miam miam, mais alors derrière il n'y a plus rien à manger, la musique est tellement paisible, vous avez l'impression que les impôts ça n'existe plus quand vous jouez à ce jeu, alors attention ici de pas mourir comme un caca avec un dégât de chute des ténèbres, alors ça on a déjà vu, merci bien, c'est bon, c'était du soin, ça n'a pas changé en fait, une fois qu'on a trouvé un truc ça reste toujours la même chose, c'était déjà du soin la dernière fois ici, oui, on est passé ici, il nous a refait une petite coiffure à base de gel, ah voilà un petit bout de viande, merci beaucoup, ça c'est cool, cherchez ça, pas d'impôts, effectivement c'était la période en plus, vous avez encore du temps pour faire vos déclarations si jamais vous avez oublié de faire ça en ligne, allez hop, on va sortir par ici, ok c'est fait, voilà toujours le moyen pour éviter les dégâts de chute avec le double saut, tire dans le sol, c'est pas grave, après tout, il fallait pouvoir survivre, il y en a un autre, bien, il y a tellement de trucs qu'on a laissé là, on a fait pour laisser tout ça, et du charbon en carbure, pour le coup on va pas manquer de charbon mais je pense que ce sera pas assez, je vais soit à vapeur, allez ça c'est fait, ça c'est fait, hop, hop, ils sont trop beaux ces arbres, c'est obligé ça, ils sont tellement grands, ça doit faire des millions d'années qui sont là, et du coup on va en profiter, hop, tellement de bûches, et voilà bloop, retour au village crapaud, on a laissé ça, ok, merci bien, on a laissé d'autres choses, tant qu'à faire, bon le gars il est nature, quand même il rentre chez les gens, tranquille, pas de problème, attention à la noyade ici, pas dommage, ok, bien, ok, quelle violence, il y avait tellement de trucs là-bas, voilà, un petit bout de viande, merci bien, hop, bon, on va avoir fait le tour bientôt, on a déjà fait le tour une fois, on est en train de le faire dans l'autre sens, au cas où, on va peut-être oublier les choses, les choses facilement accessibles, attention, ça vient derrière aussi, voilà pourquoi on avait fait l'abri pour être un peu tranquille la nuit, mais évidemment, si on n'est pas dedans, on est c'est du risque, ah non, ah bah on est arrivé, on est rentré, alors je vais en profiter pour faire une toute petite pause de 5 minutes, une pause stagiaire, parce que monsieur stagiaire vient de se réveiller, ça va miauler d'ici pas longtemps, alors la bouffe, on va cuire tout ça avant, ok, miam miam, ok, bien, on va faire une petite pause, j'arrive dans 2 minutes, c'est le casse d'aller vous chercher un thé, un café, quelque chose, et puis voilà, je vous dis à tout de suite, un théor, un théor, ça va complètement lui et bien, il y a un théor Everything, Sous-titrage MFP.